Vous voyez ce MacBook Pro ? 4500€ et pourtant quelques mois après l'avoir acheté je l'ai mis au placard Et oui j'ai passé plus de 10 ans sur l'écosystème Apple et aujourd'hui j'ai décidé de revenir aux sources C'est à dire Windows, pourquoi, comment, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer aujourd'hui Là, maintenant, tout de suite et vous savez quoi ? C'est parti ! Bien et bonjour Youtube, vous l'avez remarqué à travers mes récentes vidéos ou plus amplement sur Instagram Adguirush si tu ne me suis pas encore, HP m'a accompagné sur cette transition Que dis-je ? Ce retour aux sources, cette renaissance ! Désolé Bref, un jour HP m'a envoyé un message en me disant Écoute Guillaume, on a vu que tu cherchais à revenir sur Windows Ce qu'on te propose, c'est tout simplement notre meilleur matos Comment vous dire que je n'ai pas pu refuser ? Mais avant de vous montrer tous ces produits et de vous expliquer un petit peu pourquoi Je vais revenir un petit peu en arrière et vous expliquer cette démarche informatique Et ma relation que j'ai avec les ordinateurs Rien de sexuel Avant de vous répondre pourquoi je suis repassé sur Windows Il faut comprendre que moi j'ai 30 ans, je suis né en 89 Et Apple, vraiment les premiers MacBooks est sorti en 2006 Autant vous dire que je n'ai pas attendu ma puberté pour jouer à Adibou Et comme 90% de mes conscrits, j'ai commencé sur un PC Tu vois le PC portable de tes parents Et en fait, il faut savoir que moi ils avaient un HP et c'est véridique Et je me souviens encore du trackpad vraiment ultra dur à cliquer Et des autocollants Intel, machin Qui étaient collés dessus Et les parents, ils ne voulaient pas les décoller Parce que c'était vraiment ultra spécifique Alors que clairement, on s'en fiche Et puis très vite, j'ai demandé à mes parents Est-ce que je peux avoir un PC ? Et encore très vite après, j'étais sur les sites de pièces détachées en fait Et je commençais à monter mes PC moi-même C'est-à-dire que j'achetais des composants à droite à gauche Et je passais des heures à monter mes ventis rares Ou ma carte graphique, la petite GeForce 8800 GTX Si quelqu'un connaît, qu'il le met tout de suite en commentaire Parce que là clairement, c'est une carte graphique qui était incroyable Mais il y a 15 ans quoi, voilà Au final, j'adorais ça Et je comptais plus mes heures derrière Counter-Strike Voilà, clairement J'étais un gamer à l'époque Donc il fallait quelque chose de puissant Pas cher Et j'aimais bien maîtriser un petit peu tout le maillon de la chaîne Voilà, de me dire Ok, je commence quelque part et je finis quelque part Est-ce que c'est inversé sur votre écran ? Je ne sais pas Est-ce que je fais la SketchUp ? Puis un jour, mon frère s'est ramené avec son premier MacBook blanc Et là, clairement, j'étais genre en mode Ah non, tu ne peux pas comprendre Tu es trop geek J'adore Ouais, moi c'est vrai que je ne voyais pas trop l'intérêt à l'époque Parce que ce que j'aimais, c'était ouvrir le BIOS Overclocker un petit Proce, tu vois Un petit Pentium 4 Le monter à 4,2 GHz Jusqu'à le griller Il ne faut pas trop le faire Parce que je n'avais pas de watercooling Et mon venti rare n'était pas ouf Et donc, il y a les années qui sont passées Et puis, plus on grandissait Plus mon frère me parlait de ce Mac Clairement, c'était devenu le commercial Apple Guillaume, c'est le futur Tu ne comprends rien Tu ne comprendras jamais rien De toute façon, tu n'as jamais rien compris Ça, mon pote, tout le monde en aura dans 10 ans Je te dis, regarde-moi ça On me voit, on ne voit plus On me voit, on ne voit plus On me voit, on ne voit un petit peu, on ne voit plus Voilà Ah bah si, on ne voit Là, on ne voit plus Heureusement que c'est simple Tu ne pouvais rien faire Regarde, regarde cette bibliothèque Regarde ces musiques Regarde comment elles sont bien rangées là J'ai tout fait, toutes mes playlists Tout est rangé Nickel, nickel Tu m'étonnes, c'était à l'époque des iPod Parce que je crois que c'est toujours actuel Je ne sais plus Je passe par les services de streaming Bref, on aurait dit qu'il bossait chez Apple Ça me rappelle un petit Léo d'œuf avec ses Airpods Je t'aime le bébé Et vous savez quoi ? Après encore quelques années Quelques petites conversations Enfin même un peu rapidement Parce que j'avais déjà commencé à monter à Inkintosh Il m'a converti en fait Il m'a complètement converti J'en étais sûr Il a craqué Ce qu'il faut savoir C'est que je mixe depuis que j'ai l'âge de 16 ans C'est-à-dire que je crée mes petites playlists sur Winamp Sur iTunes aussi d'ailleurs Quand je gravais mes CD Et je me trimballais un peu mes cases Dans l'espoir Un jour de créer de la musique Grâce au MAO Musique assistée par ordinateur Et à l'époque Apple avait les meilleurs produits C'était le discours de mon frère Encore une fois ce commercial Qui me disait Mais mec la carte son elle est incroyable Et connectique c'est en or Bref Autant vous dire que Voilà Par rapport à cette passion que j'avais Je me suis pris mon premier Mac Enfin j'ai hérité du Mac blanc de mon frère Avant de devenir le futur David Guetta Il faut savoir que moi Quand j'ai un ordinateur entre les mains Je fais la pire chose C'est à dire que j'enchaîne Cinebench Geekbench Des stress tests de ouf Avec des rapidités de disques durs Faut pas me donner un ordinateur Parce que moi je le pousse toujours à bout On m'appelle pousse à bout Depuis le début Très vite je me suis rendu compte Que ce Macbook C'était pas forcément le meilleur choix pour moi L'OS était vraiment fermé Et en plus Genre aucun logiciel n'était optimisé pour Mac Quoi Vraiment aucun Et du coup Bah j'étais très vite Un petit peu déçu Des performances globales Surtout graphiques à l'époque Des Macbooks Et pourtant je me suis accroché Voilà je me suis accroché Tel une huître Un autre truc qui m'avait choqué à l'époque En fait il fallait passer par Toujours iTunes Ou le câble Pour se transférer des photos Ou des fichiers Donc maintenant il y a AirDrop Mais je ne suis même pas sûr Que tu puisses envoyer un fichier Par Bluetooth Tout simplement Et le pire je crois que c'est Le prix des adaptateurs De toute façon il en faut toujours plus Toujours trop Et j'ai acheté un adaptateur Thunderbolt 2 Vers Thunderbolt 3 Et il ne marche pas Il ne marche pas en HDMI C'est à dire que vous pouvez pas Transférer le flux vidéo Via cet adaptateur A 59€ Officiel sur Apple Et là C'est vraiment un problème Et donc du coup à un moment donné Il faut dire stop Il y a 3 ans J'avais dépensé 1800€ Dans un MacBook Pro i7 full C'était avec 16Go de RAM etc Et très vite en fait Je me suis dit Ok il n'est pas assez puissant Du coup je vais prendre Le dernier i9 Celui là quoi Donc lui c'est un i9 32Go Interoctet de SSD Avec la plus grosse carte graphique Mais qui est minuscule Encore une fois Super fin Super dingue Super bien Il ne se refroidit pas Dès qu'il y a plus de 25 degrés Dans la pièce Il surchauffe Et moi il laguie En fait il ram Il ram sur Lightroom Au bout de la deuxième photo Alors juste là Encore une fois 4500€ dans un ordinateur Qui ram au bout de la deuxième photo Sur un logiciel Qui marche Sur un téléphone portable Il ne faut pas me prendre Pour un domicile Attendez vous ne savez pas la meilleure Combien coûte 512Go en SSD Dans un MacBook Pro 480€ Je vous arrête tout de suite C'est 3 fois le prix De la même barrette Dans le commerce Même avec les débits De 2-3 gigabits par seconde Au bout d'un moment En fait j'en avais marre De tout le temps Tout le temps acheter Et les composants Sont figés dans l'ordinateur Aucune possibilité d'évolution Donc c'est à partir de ce moment là Où j'ai décidé Réellement De repartir Sur Windows Au delà de ces raisons pécuniaires Il faut savoir que je montais mes vidéos Sur Premiere depuis 2011 Quand j'ai commencé YouTube Et même avant Et Premiere en fait Il marche beaucoup mieux sur PC Grâce notamment à la technologie CUDA Qui est supportée par Nvidia Et qui n'est pas disponible sur Mac Parce que Mac a des cartes AMD Ce n'est qu'en 2015 Que je décide de passer Enfin sur Final Cut Pro Alors effectivement Ça va plus vite Mais aussi tu vas moins loin Tu es limité En termes d'effet etc De liaison avec After Effects Si tu n'aimes pas le sujet de la vidéo Donc on pourra en parler Dis le moi en commentaire Si ça t'intéresse Premiere Pro versus Final Cut Pro Ça peut être ultra intéressant Enfin en 2012 Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous Qui sont au courant J'avais une émission en live Avec deux potes Ça s'appelait le Showbird Et on était vraiment Sur un plateau Avec des invités Des chroniqueurs Des présentateurs Et c'était plutôt cool Alors est-ce que je veux faire Des nouveaux formats Est-ce que je veux repartir sur le live Peut-être Pourquoi pas Je ne sais pas En tout cas ce que je sais C'est qu'avec un PC Aujourd'hui je ne suis pas limité On peut mettre des cartes PCI dedans Il y a des logiciels Qui ne sont pas disponibles sur Mac Qui sont disponibles sur PC Ça tourne globalement mieux Parce que de toute façon Les logiciels qui sont développés par Apple Ne sont pas disponibles sur PC Bravo Jean-Pierre Dites-vous globalement Que j'ai envie d'évoluer De tester de nouvelles choses Pour la rentrée Et par exemple Quand tu live avec cet ordinateur Et qu'il bug au bout de 5 minutes Avec une qualité déplorable T'as pas envie de continuer T'as envie de mettre un gros Stop right now Et c'est là qu'HP rentre en jeu Et j'ai mis pas mal de temps Avant de me dire Est-ce que je passe sur Windows Parce que c'est tout un workflow Qui change Ça fait quelques mois que je suis passé Et aujourd'hui Comme je vous le disais Dans ma vidéo setup Franchement je suis totalement convaincu Et persuadé Qu'on peut faire du très 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 bon taf Et d'ailleurs Toutes mes vidéos ont été montées Grâce au ZBook Studio Ou au Z8 Z6 Donc aux machines Que je vais vous présenter Ils ont développé une gamme Z Extrêmement efficace Pour les gens comme moi Qui sont soit créateurs de contenu Soit vidéastes Soit même motion designer Des VFX etc Je vais vous dire les specs Je pense que vous êtes pas prêts Quand j'en parle à mon équipe En fait J'ai Benjamin Qui est un monteur professionnel Qui bosse avec moi Et quand je lui ai parlé De ce Z6 Il m'a dit clairement Qu'il avait déjà bossé dessus Et que c'était une tuerie Parfait Maintenant Place à la présentation Des machines Il faut savoir qu'aujourd'hui Je tourne sur une tour Qui s'appelle la Z8 C'est clairement le haut du panier C'est leur meilleur matos Ici la configuration Est simplement monstrueuse On a un double processeur Xeon 10 coeurs 41.14 Cadancé à 2,2 GHz Voilà 20 coeurs physiques 40 coeurs logiques C'est juste incroyable On a 96 gigabits de RAM Cadancé à 2666 MHz En DDR4 S'il vous plaît messieurs On a une carte graphique Nvidia P6000 Avec 24 gigabits de RAM Clairement cette machine Elle est overdosée Elle est survitaminée Et dites vous que ce n'est pas La machine la plus poussée Ici c'est une machine à 10 000 euros Mais juste au niveau de la RAM 3 Teraoctets de RAM possible Là pour le coup Ça me dépasse Et tant mieux Pourquoi ? Parce qu'en fait Je teste des machines Aujourd'hui qui dépasse un petit peu Ce dont j'ai besoin Et comme ça Ça me permet de quoi ? De cibler mes besoins Et si mes besoins sont vos besoins Je vous évite de dépenser 10 000 euros Voilà Après j'ai aussi la Z6 Qui est clairement aujourd'hui La machine que je vais garder Parce qu'en fait La Z8 c'est un prêt Et surtout en fait La Z6 je l'ai configurée Pour qu'elle me corresponde On a tout simplement Un processeur Xeon Decker Cadancé à 2,2 Le même que dans la Z8 Sauf que dans la Z8 Il y en a deux Une P4000 Parce qu'une P6000 A 24 gigabits Déjà qu'une P4000 Ça déboîte Mais voilà La P6000 Je ne l'utilise pas du tout Au maximum de ses capacités Je suis toujours à 20-30% Tu vois 32 gigabits de RAM Là je verrai En fonction de la suite Mais je pense qu'effectivement 32 c'est déjà largement assez Et après j'ai mis un petit SSD De 256 gigas Pour les applications Et à côté 4 tera octets En 7900 tours Histoire d'avoir un bon débit Tout en conservant Une bonne capacité de stockage Sans que ça coûte 1000 euros Le disque dur Cette configuration Elle est environ à 4500 euros Donc le prix de mon MacBook Pro Et pour le coup Je la trouve Beaucoup plus puissante Encore une fois On verra ça Dans une prochaine vidéo Comme ça Vous aurez vraiment Mon retour Mon feedback Je pense que ça va être A la rentrée Enfin Et c'est la cerise sur le gâteau En fait HP m'a envoyé Leur ZBook Studio X360 C'est un PC portable Qui se transforme en tablette Avec le stylet Les 1024 niveaux de pression Etc Franchement c'est incroyable Parce que Vous avez la double fonctionnalité Avec la puissance D'un ordi à l'intérieur Il faut savoir Qu'il y a un i7 Cadencé à 2,2 gigahertz Et avec 6 coeurs physiques Donc 12 coeurs logiques Il y a un turbo boost Qui ne laisse pas indifférent Les amateurs 2 gigahertz On a une carte graphique Nvidia P1000 Avec 4 giga octets de mémoire vive Donc autant vous dire Que niveau édition photo Et édition vidéo Ça suit Entre le CGU et le CPU Pour tout vous dire Il était avec moi A Tokyo pendant une semaine Franchement Je m'en suis servi Pour monter toutes les photos Les stories Les vidéos que vous avez vu Sur mon compte encore une fois Instagram Ou sur les réseaux de mes partenaires Je le remets toujours ici Ça mange pas de pain Mais clairement Ça a fait le taf Vous avez 512 gigahertz de SSD 16 gigahertz de RAM Franchement Pour 2500 euros Il est vraiment très très bon Au niveau des écrans J'utilise tous les jours Le Z38C Qui est un écran incurvé De 38 pouces Qui est vraiment très confortable A utiliser Mais qui pour moi Ne répond pas totalement A tous mes critères Donc c'est pour ça Que mon écran final Sera le Z27 Display Voilà C'est une dalle IPS Qui est rétro-éclairée en LED Et c'est un écran calibré Qui va pouvoir être fidèle Aux couleurs de mes photos Et de mes vidéos Et encore une fois Ça sera une vidéo aussi dédiée J'ai beaucoup de vidéos à faire Mais la couleur C'est le truc le plus important Dans une vidéo Dans une photo Avec le son Voilà On a deux éléments importants Ne vous inquiétez pas Ça arrive très vite Maintenant que je vous ai présenté Les machines C'est vrai que je vais vous parler Un petit peu de mes projets De ce que je vais en faire avec Alors Je vous en ai parlé un petit peu Tout à l'heure Mais c'est vrai que la Z8 Aujourd'hui c'est ma station de montage Je fais toutes les éditions Vidéo Celle-ci Mes photos Etc C'est surpuissant Encore une fois La Z6 c'est celle que je vais garder Parce que déjà Bah elle est moins onéreuse Et surtout En fait La Z6 je vais pouvoir l'exploiter à fond La Z8 Clairement c'est que les motion designers En 3D Et vraiment ceux qui font Des traitements de fichiers Très très lourds Etc Aujourd'hui Sur le setup que j'ai La Z6 me convient parfaitement Et Comme je vous l'avais deviné Je vais instaurer un live Je ne sais pas encore Comment Sous quel format ça va être Mais j'ai envie de faire du live Comme à l'époque Avec Julien On en a parlé On ne sait pas comment Qui Ce qu'on va mettre dedans Mais on a des idées Dites moi encore une fois Si c'est quelque chose Qui vous intéresse du live Avec une vraie valeur ajoutée Comme d'habitude On ne va pas juste faire du live Pour faire du live Comme Windows Ça m'a pris du temps Le live ça va prendre du temps Mais voilà La Z6 sera vraiment Le PC Mettre en streaming Et montage vidéo Parce que je ne vais pas faire Les deux en même temps Quoique J'avais fait récemment Des édits Un petit peu Comme Peter McKinnon Mais je l'avais fait avant Désolé les gars Voilà J'avais édité vos photos En live avec le Macbook Ça n'était clairement pas passé J'avais mixé en live même Je ne sais pas Je ne sais pas encore Sous quel format ni rien Mais j'ai envie de vous proposer Vraiment du contenu de qualité Et diversifier A partir de la rentrée Dans les mois qui suivent Et enfin Le Zbook Comme je vous l'ai dit C'est mon ordinateur Nomade Pour retoucher mes photos Avec le stylet C'est hyper pratique Et voilà Je vais faire une vidéo dédiée Sur le Zbook Où je vais vous montrer Comment retoucher les images Mais avant ça J'ai une autre vidéo à vous faire Sur les astuces de photos Donc clairement Ne vous inquiétez pas Vous allez être servis En tout cas On arrive bientôt A la fin de cette vidéo Et j'espère que cette présentation Et ces explications Vous ont plu Est-ce que vous Vous serez prêt A tout quitter Votre workflow Même si vous êtes chez Windows Vous passez chez Mac Ou inversement comme moi De Mac à Windows Pour vraiment vous exprimer Comme vous avez envie Et besoin Dites moi si vous en êtes capable Dans les commentaires Comme ça on pourra discuter Ça amènera peut-être D'autres sujets De conversation dans les vidéos Je sais pertinemment Qu'il y a des gens Qui vont être à l'encontre de ça Qui vont me dire Mais pourquoi t'as fait ça Sauf qu'en fait Ce que vous comprenez pas C'est qu'aujourd'hui Chaque créateur a des besoins différents S'il y en a qui ont des besoins Juste d'avoir un Macbook Parce qu'ils font des petites édits Sur Final Cut C'est pas mon cas Aujourd'hui j'avais envie D'évoluer D'apprendre After Effects De vous proposer plus d'effets Etc Des vidéos encore de meilleure qualité J'ai pas eu encore le temps D'apprendre tout ça Mais je bosse avec des gens Qui aujourd'hui ont ces capacités là Et qui surtout bossent sur Premiere Donc si moi j'ai besoin De retravailler un fichier Il me faut de la puissance Il me faut un PC qui tourne bien Il me faut Kuda Il me faut une carte Nvidia Et c'est pour ça Je suis repassé sur Windows Vous l'aurez compris Cette vidéo est un peu Une ouverture Un début Plutôt qu'une finalité Ça va amener plein de choses Plein de contenu Plein de débat Plein d'idées J'ai trop hâte D'avancer De vous proposer encore plus de contenu Bref C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Comme d'habitude Commentaire, like, abonnement Si c'est pas le cas On se retrouve très vite Sur Instagram Et dans une prochaine vidéo D'ici là Prenez soin de vous Et surtout Soyez heureux les gars Allez ciao tout le monde Bye Sous-titres par Jérémy Diaz